Merci d'être avec nous ce soir. Mon nom est Marie-Laurence Paré, je suis la responsable des programmes pour Cancer de la vessie Canada et c'est moi qui serai l'animatrice de cette conférence virtuelle ce soir. Alors pour assurer la meilleure expérience audio à tous, on s'est assuré de vous mettre en sourdine. Vous pouvez donc nous entendre, mais on ne peut pas vous entendre en échange. Je vais vous expliquer dans quelques minutes comment poser vos questions. Notez que nous enregistrons ce webinaire et que nous vous l'enverrons par la suite par courriel. Vous pouvez donc vous concentrer sur l'écoute de la présentation ce soir plutôt que de prendre des notes. Sachez que vous êtes plus de 100 personnes à vous être inscrits ce soir, alors on vous en remercie. Et on veut s'assurer de comprendre qui sont les gens qui sont avec nous. Alors je vais vous proposer des sondages qui vont vous apparaître à l'écran. Vous allez avoir quelques secondes pour répondre et ensuite vous allez voir les résultats apparaître. Alors premier sondage, c'est parti. Nous fermons le sondage. Merci. Alors des professionnels de la santé et en majorité des patients et des survivants. Deuxième question. Merci pour vos réponses. sondage. Alors une majorité de femmes avec nous ce soir. Merci mesdames et bonsoir à vous messieurs. Troisième sondage. Merci pour vos réponses. Alors on a quand même un équilibre parmi la présence des gens de 18 à 70 ans. Et dernière question. Merci pour vos réponses. Donc une grande majorité des participants sont du Québec ce soir, mais on salue aussi les gens qui sont avec nous de l'Ontario. Donc au programme pour vous ce soir, je vais vous présenter tout d'abord rapidement ce que nous faisons à Cancer de la Vécie Canada et ensuite je vais passer la parole à nos intervenants du CHU de Québec Université Laval. Le docteur Michael Elodé, urologue et ses deux collègues Marie-André Masson et Marie-Carine Lemieux qui sont infirmières, cliniciennes, stomothérapeutes. Ensuite, on aura une période de questions vers 19h50 et donc je vais vous montrer comment nous poser, comment vous poser vos questions donc durant le webinaire dans quelques minutes et ensuite on va avoir un petit mot de la fin vers 20h10. Les thèmes qu'on va aborder ce soir, alors je vous laisse une minute pour les lire à l'écran. Comme vous voyez, on a plusieurs informations à vous partager. Et pour poser vos questions, eh bien vous pouvez le faire au fur et à mesure. Vous n'avez pas à attendre la période de questions. C'est ma collègue Romina Faro qui va les répertorier et ensuite nous les poser à la fin du webinaire. Pour ce faire, vous avez deux options. Alors, depuis votre ordinateur dans la case de questions, vous insérez votre question et sinon depuis votre appareil mobile, vous allez sur le point d'interrogation qui est situé au bas de votre écran et vous tapez votre question. Vous nous l'envoyez et on va s'assurer si on a besoin de précision de le faire directement avec vous. Notez bien, on va répondre au plus grand nombre de questions ce soir et on va favoriser les questions d'ordre plus général plutôt que les questions spécifiques qui font référence à un cas précis. Encore une chose, si vous rencontrez des problèmes techniques, envoyez-nous une note dans la zone questions et restez bien branchés pendant qu'on s'occupe de résoudre ce problème. Et si jamais vous étiez déconnectés par erreur, eh bien soyez rassurés, on enregistre la session ce soir, donc vous pourrez l'écouter par la suite. Maintenant, donc, je vais vous présenter ce que nous faisons à Cancer de l'Avesti-Canada. Alors, allons-y. Qui sommes-nous et que faisons-nous? Eh bien, nous sommes le premier et seul organisme à but non lucratif de lutte contre le cancer de l'Avesti au Canada et on axe notre mission autour de trois mots importants qui se résument à soutien, sensibilisation et recherche. Donc, on se veut vraiment la voie des patients au Canada. On travaille à s'assurer à l'accès à des traitements nouveaux et efficaces à l'approvisionnement médicaments essentiels. On a suivi bien sûr de près tout ce qui se passe avec le BCG. Et également, on réfère les patients lorsque c'est nécessaire pour un droit à un deuxième avis médical. On travaille de façon plus large à augmenter le diagnostic et le dépistage précoce du cancer de l'Avesti et au financement de la recherche. Et l'histoire de cancer de l'Avesti-Canada, eh bien, elle a commencé il y a dix ans. Une histoire touchante avec deux patients, Jack Moon et David Gottman, à Toronto, qui chacun cherchaient du soutien et qui se sont mis en contact via leur équipe médicale. Et c'est ainsi que Cancer de l'Avesti-Canada est né. Dix ans plus tard, ils sont toujours avec nous, toujours de grands défendeurs de la maladie. Et on célèbre cette année, donc les dix ans de Cancer de l'Avesti-Canada grâce à eux. Notre équipe, eh bien, aujourd'hui, elle est pancanadienne. Elle est formée d'un conseil d'administration national avec des bénévoles, des patients, des professionnels. Également avec une équipe nationale qui est formée de six personnes dont je fais partie. Et comme je vous expliquais, moi, je suis vraiment spécialisée pour le Québec. On a près de 500 bénévoles qui sont impliqués à travers le Canada. On est vraiment extrêmement reconnaissants et chanceux. Sans eux, ce ne serait pas possible de déployer autant notre présence, notre rayonnement pour rejoindre plus de patients et de familles. Et on a également 7000 personnes en moyenne dans notre communauté qui nous suivent à travers nos infolettres, nos différentes plateformes, dont environ 1000 personnes de la communauté francophone. On s'est assuré de s'entourer à Cancer de l'Avesti-Canada des top spécialistes à travers le Canada, urologues, oncologues. Ils sont partout et ils nous soutiennent, non seulement dans les normes de soins, dans la recherche également, mais dans le soutien pour faire connaître nos services auprès des patients. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux de les avoir à nos côtés. Ils viennent enteriner, ils viennent mettre de la crédibilité dans tous les outils que l'on fait circuler. Et on s'assure également que l'information est à jour grâce à eux. Notre programme de soutien, alors, qui vise-t-il? Il vise les patients, les familles. Donc, premier service très utile, c'est le jumelage un à un. Ça se fait par téléphone, par courriel, de façon donc confidentielle. Et ça nous permet d'échanger entre patients qui vivent la même chose, quelle est l'expérience qui est vécue. C'est vraiment très apprécié. On a aussi un forum de discussion qui est principalement en anglais pour le moment, mais qui permet d'aller échanger en ligne pour poser des questions. On a également notre série de webinaires. Vous vous en doutez, vous êtes connectés avec nous ce soir. Alors, on a eu notre premier webinaire en janvier dernier. On a eu plus de 600 visionnements à ce jour. Je devrais dire premier webinaire en français parce qu'on a également des webinaires en anglais qui sont disponibles. Et en français, en 2020, je vous annonce en primeur qu'on a deux webinaires qui s'en viennent. Donc, un premier sur l'immunothérapie et les essais cliniques qui va avoir lieu en janvier avec le docteur Yves Fradet de l'équipe du CHU de Québec-Université Laval. Et au printemps, on parlera du mode de vie actif et adapté lorsqu'on a eu un cancer de la vessie. Vous êtes plusieurs à avoir voté pour les sujets dont on va parler en 2020 durant nos webinaires. Et on va vous consulter à nouveau pour savoir qu'est-ce qui est intéressant pour les prochains sujets qu'on va mettre de l'avant. Donc, surtout, il faut nous indiquer s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. On a nos guides d'information aux patients. Donc, ça fait partie de notre gamme d'outils imprimés très utiles, surtout pour les gens qui ont un nouveau diagnostic pour démystifier toute la terminologie, les traitements. Alors, on vous invite à en télécharger une copie en ligne selon votre code de diagnostic ou également, si vous êtes des équipes médicales, il est toujours possible d'en commander gratuitement. On vous achemine le tout et on s'assure de renflouer les coffres de vos stocks, comme on dit, lorsque c'est nécessaire. Pour ce qui est de notre site web, alors, il a été mis à jour en 2007. On a plus de 200 000 visites chaque année. Et là, on commence à y mettre de l'information spécifiquement pour les patients du Québec. On est très heureux. On a développé une nouvelle section pour parler de ce qu'on vous offre, mais de ce qu'offrent aussi nos partenaires au Québec. Et on va continuer de l'alimenter tout au long de l'année. Rencontres d'échanges et d'informations, ça, c'est vraiment précieux. Ça nous permet de venir vous voir dans différentes régions du Canada. On a été à Montréal en mai dernier. On était à Vancouver, il y a quelques jours de ça. Et on sera à Saskatoon le 12 novembre prochain. On prévoit d'autres rencontres de patients à Montréal, au Québec et ailleurs en région en 2020. Si vous êtes inscrit à notre infolettre, eh bien, vous allez recevoir les informations lorsque ce sera disponible. Bien sûr, c'est gratuit. On a également des groupes de soutien à travers le Canada. On n'en a malheureusement pas encore au Québec, mais on est intéressé. S'il y a des gens parmi vous ce soir qui ont envie que ça puisse se produire, on a besoin de bénévoles pour le faire. Mais à travers le Canada, vous avez des groupes de soutien dans certaines villes, dont Ottawa, à laquelle je pense. Très rapidement, je termine par vous dire qu'on fait de la sensibilisation auprès du grand public. C'est vraiment une campagne très, très forte. Les citrons avec cette goutte de sang qui a été présente et que vous avez peut-être déjà vue sur les routes, dans les centres d'achat également. On a des appels chaque semaine pour nous dire qu'il y a des gens qui, grâce à cette annonce, sont allés voir leur médecin et ont posé des questions. Donc, on espère encore pouvoir sauver des vies avec cette campagne. Et bien sûr, durant le mois de mai, le mois de la sensibilisation au cancer de la vessie, eh bien, on fait un effort encore plus important pour être présent avec, donc, des initiatives un petit peu partout à travers le Canada pour rejoindre les quelques 80 000 patients qui sont touchés par la maladie et aussi leur famille et aidants naturels. Le jaune aide, on est très associé au jaune au citron. Et bien sûr, ça nous permet, comme ça, de passer un message qui est très simple. Comment est-ce qu'on peut mieux vous aider? Peut-être étiez-vous avec nous en septembre. On a eu des marches à travers une vingtaine de villes au Canada. Ça nous a permis d'atteindre notre objectif de recueillir 600 000 $, qui représente 65 % de nos revenus annuels, mais qui est aussi une formidable occasion pour se rencontrer, pour tisser des liens. Et vous voyez quelques-unes des photos des marches qui ont eu lieu à Québec et à Montréal. Deux magnifiques journées. On a été très, très gâtés. Ça a été extrêmement touchant de rencontrer famille, professionnels, plusieurs personnes qui étaient présentes. Comme vous voyez, c'était vraiment deux très belles journées. Et peut-être que je devrais vous mentionner que la marche pour 2017, la journée pour 2017, pardon, pour 2020, elle est annoncée pour le 27 septembre, pour la date nationale. Il y aura peut-être des variations dans certaines villes, mais ça vous permet de, voilà, de peut-être mettre cette date déjà à votre agenda. Et pour la recherche. Alors, c'est important de terminer sur cette note parce que la recherche, elle est essentielle. Le cancer de la vessie est le cinquième cancer le plus présent au Canada. Et malgré tout, c'est le 21e en termes de financement de la recherche parmi les 24 principaux cancers. Donc, Cancer de la vessie Canada s'assure de financer la recherche, offre des bourses à chaque année à hauteur de 50 000 $ à des projets qui sont sélectionnés par un comité scientifique. Et cette année, on a offert deux bourses pour notre dixième anniversaire. On est très heureux. Et c'est à hauteur de 1,5 million $ qu'on a pu financer la recherche au cours des dernières années. Et on va continuer à le faire. Entre autres, l'équipe du CHU de Québec avec qui on a des très beaux projets de recherche en cours. Donc, on le sait, en l'espoir, c'est la recherche. Et on sait que les dons qu'on ramasse, c'est très, très important pour les gens qui sont avec nous, qu'on puisse financer. Comme je vous dis, on va continuer à le faire. La parole est maintenant à nos invités que je vais donc joindre avec nous. Je suis vraiment très, très heureux de vous les présenter. Donc, on va tranquillement les voir apparaître à l'écran. Alors, c'est le docteur Michélé Laudé, qui est urologue et membre du Conseil médical de cancer de la Vécie-Canada, ainsi que ses deux collègues, Marie-Karine Lemieux et André Masson, infirmière clinicienne stomac thérapeute. Donc, je vous invite à prendre, voilà, on voit votre écran déjà, docteur Laudé, très bien. Et je vais vous inviter, on vous entend également, je vais vous inviter à partager votre écran, votre webcam, pardon, pour qu'on puisse vous voir. Excellent, on vous voit très, très bien. Bonsoir. Alors, merci d'être ici avec nous. On va commencer avec la première partie. Donc, je vais faire exactement, montrer les diapostics qu'on prépare pour vous ce soir. On vous voit très bien. On vous entend. Donc, je vous laisse poursuivre. Parfait. Parfait. Alors, merci. Ça fait quatre ans que j'ai aidé ici au Canada pour travailler avec l'équipe d'urologie de l'Hôtel Dieu du Québec et je m'occupe particulièrement de la Vécie. On commence à définir un peu les rôles du urologue et un médecin spécialisé dans les pathologies masculines et féminines, des voies urinaires, donc des reins, urétaires et vessies. Et particulièrement aussi des organes sexuels masculins, donc la prostate, les pénis et les testicules. En particulière façon, l'uro-oncologue, il s'est spécialisé encore plus dans le traitement du cancer de la prostate, des reins, des surrénales, des testicules, des pénis et de la vessie. Les cancers de la vessie peuvent être divisés en deux groupes principaux. Et le premier, c'est le cancer de la vessie superficiel et le cancer de la vessie infiltrant. Et de l'autre façon, nous allons classifier aussi le cancer de la vessie comme un cancer de bas grade ou de haut grade. Normalement, les cancers de la vessie de bas grade et non-invasives sont des cancers qu'on est capable de les traiter de façon conservatrice. Donc, on rentre à la vessie, on est capable de les séquer et par la suite, on est capable de les traiter avec de la chimiothérapie intra-vésicale ou soit avec de l'immunothérapie ou BCG intra-vésicale aussi. Par contre, si la maladie est beaucoup plus profonde, donc il va passer de la partie gourotélia qui a un contact à la vessie à un filtre à la première couche et la deuxième pour arriver à la deuxième couche de la vessie. Dans ces cas-là, la thérapie intra-vésicale n'est plus responsable ou capable de guérir, mais à ce moment-là, on a besoin d'aller vers une chirurgie majeure. Pour l'homme, ça implique l'ablation de la vessie et de la prostate. Les deux organes sont très attachés l'un à l'autre pour une question anatomique, une question vasculaire. D'un autre côté, chez la femme, on peut avoir la cystectomie, l'ablation de la vessie avec l'hystérectomie, donc l'ablation de l'utérose, plus ou moins l'ablation des ovaires selon l'âge de la patiente. La patiente en ménopause va avoir une chirurgie complète. La patiente plus jeune peut avoir la conservation des ovaires pour conserver aussi la production des ovaires. Très important, c'est toujours le concept, quand on va faire une chirurgie oncologique, d'enlever les cancers au complet ou le plus possible. Donc ça, c'est le premier bout de notre chirurgie d'ablation. Par la suite, c'est selon les caractéristiques du patient, mais on va évaluer aussi c'est quoi les risques reliés à la chirurgie, parce qu'on veut que le patient passe à travers nos traitements de façon sécuritaire, qui reprend à s'alimenter, mobiliser, à retourner à la maison le plus tôt possible. Et on va tenir en considération pour notre cystectomie aussi la question de la santé des reins et des intestins, et l'équilibre aussi des valeurs de sang. Pour avoir aussi une meilleure qualité de vie, on discute beaucoup avec nos patients avant la chirurgie, de la question de la continence, de la conservation de l'image corporelle, et aussi de la possibilité éventuellement d'avoir une émission spontanée à travers les voies plurinaires. Docteur Laudé, c'est Marie-Laurence. Avant que vous ayez plus loin, je veux simplement faire une mention technique parce qu'on nous pose la question. Alors, si vous écoutez la présentation depuis votre ordinateur, vous devriez voir écran avec présentation et Docteur Laudé. Et si vous écoutez sur votre téléphone, vous devez, comme on dit dans le langage technique, prendre votre pouce et swiper pour vous permettre de voir les deux écrans de façon séparée. Donc, d'un côté, la présentation PowerPoint et de l'autre côté, Docteur Laudé. Alors, voilà, c'était la seule mention. La parole est à vous. Merci. Alors, les possibilités de délivrer l'urine, une fois qu'on a enlevé les vessies, sont en plusieurs. C'est comme on disait tantôt, on doit prendre en considération la maladie. Une maladie moins agressive, moins effilterante, permet parfois de conserver certains organes, comme parfois les vagins. Par contre, des maladies très infiltrantes, mais pour les questions sécuritaires du contrôle du cancer, nous obligent à être un peu plus démolitifs, à enlever plus. L'autre chose, c'est aussi les patients. Les patients peuvent avoir des âges différents, peuvent avoir aussi des capacités de contrôler son corps et son hygiène, etc. différents. Donc, ça, c'est très important à prendre en considération. La famille aussi, l'entourage est très important aussi pour les succès de notre traitement. Une fois qu'on a enlevé la vessie, comme on le disait tantôt, on peut reconstruire la vessie avec des segments détestés, comme on le verra tantôt, ou on pourrait faire seulement une conduite. À ces moments-là, l'urine passe à travers ces petits conduits pour se rendre à la peau, où le sac va être responsable de la collection des urines. En général, on utilise l'intestin grêle, étant donné que c'est des calibres plus petits et plus mobiles aussi pendant la chirurgie. On est capable alors de sélectionner entre 10 et 15 cm d'intestin, débrancher les urétaires de la partie proximale et débrancher la partie distale à la peau, comme on voit dans la photo. Maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues à stomothérapeutes qui sont responsables exactement des soins et d'autres choses aussi, de l'astomique. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Marie-Andrée. Moi, je suis Marie-Karine. Donc, le rôle de l'astomothérapeute, qu'est-ce qu'une stomothérapeute? C'est une infirmière clinicienne qui a complété une formation reconnue par l'Association canadienne des infirmières stomothérapeutes, nommée ENDSWORK ou, comme on l'appelle, NURGE, Specialized, Enwound, Ostomie and Continence Canada. Ce sont des infirmières l'astomothérapeute spécialisées dans les soins de continence, les soins de plaies et les soins d'ostomie. Plus spécifiquement pour les soins d'ostomie, nous faisons l'enseignement préopératoire, ainsi que le marquage de l'emplacement de l'astomie avant chaque opération, chaque chirurgie en vue d'une stomie. On fait un examen complet également de l'astomie par la suite. On évalue, on fait le suivi, ainsi que toutes les complications qui s'ensuient. Excusez-moi. Pour poursuivre avec le rôle de l'astomothérapeute, on assure un ajustement de l'appareillage adéquat. On réévalue l'appareillage également aux quatre à six semaines après la chirurgie, puis généralement une fois par année ou aux besoins, selon les besoins spécifiques du patient. On sélectionne les meilleurs produits pour répondre aux besoins de chaque personne. On offre également un soutien physique et psychologique afin d'aider les gens pour s'adapter aux changements qui sont quand même majeurs et importants dans leur vie. Puis, on exerce un rôle également d'experte, de conseil, de consultation individualisée. Puis, nous avons également des fonctions de consultante clinique, d'enseignante et de chercheur. Promouvoir des activités spécifiques pour les programmes de santé, par exemple, quand on veut faire des activités de formation pour les personnes stéphétiques. Donc, c'est quoi la définition d'une stomie? Le mot stomie, ça provient du mot grec qui signifie ouverture, bouche. C'est une stomie, c'est une ouverture créée par voie chirurgicale au niveau de l'abdomen qui permet l'évacuation soit des selles ou des urines. Les caractéristiques d'une stomie, alors elle est rouge, vascularisée, rose, on peut comparer un petit peu à l'intérieur de la bouche. C'est humide, luisant, c'est insensible au toucher. Ça peut saigner facilement si on lui touche. Ça suit également le mouvement de l'intestin, qu'on appelle péristaltisme. C'est du mouvement, c'est tout à fait normal de l'avoir bougé. C'est des points qui sont fondants, qui sont attachés autour. Puis également, il n'y a pas de sphincter, donc les urines s'écoulent de façon incontrôlée. Voici, je donne la parole à ma collègue. Voici ce qui ressemble à une stomie avareillée. Comme on peut voir, une neurostomie, c'est situé à droite de l'abdomen. Idéalement, on aime à ce que ça soit en bas de l'ombilique et dans un endroit sans repli, afin de faciliter l'adhérence du matériel. Et il faut que ça soit visible par le patient pour que ça soit réaliste de faire ses soins de façon autonome. Qu'est-ce que la définition d'une neurostomie? Une neurostomie, c'est une ouverture chirurgicale pour dévier les urines. On utilise, comme le docteur Lodé l'a dit tout à l'heure, un 10 à 15 cm du petit intestin pour fabriquer l'urostomie. Quand vous allez vous réveiller, évidemment, il y aura des cathéters à l'intérieur que l'on retirera à votre départ. Et comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, une neurostomie, c'est en continu, le drainage. Alors, on doit porter un appareil en tout temps puisqu'on n'a pas le contrôle. Le rime de neurostomie est jaune. Souvent, on peut retrouver du mucus. Le mucus, c'est comme un peu un blanc d'œuf qui est produit par l'intestin. Sachant que le conduit est fait d'un bout d'intestin, c'est normal de retrouver du mucus en plus ou moins grande quantité. Le débit urinaire est pratiquement constant. Et évidemment, on peut avoir des odeurs quand on fait la vidange de l'appareillage. Mais une fois que l'appareillage est fermé, il n'y a plus aucune odeur qui s'échappe du sac. Comment vider son sac? Le sac, on peut le vider par le robinet. Chaque compagnie a une façon différente de vidanger. Il y en a qui, c'est des valves qu'on retourne, l'autre, c'est des bouchons qu'on peut insérer ou d'autres, c'est des petits clapets. Chaque compagnie a aussi son adaptateur pour permettre d'installer le sac durant la nuit. Un petit truc, le sac de nuit, c'est bien de le mettre au pied de son lit et de le suspendre afin de favoriser le drainage et aussi de permettre les changements de position de gauche-droite. Les vidanges. Quelles sont les fréquences de vidange? Évidemment, c'est un lien direct avec l'hydratation. Si on prend un café ou de l'alcool, il faut s'attendre à vider son sac plus fréquemment. Et un appareillage contient environ 250 à 300 millilitres. C'est à peu près la même quantité qu'une vessie normale. L'appareillage comprend toujours une collerette et un sac. La collerette colle sur l'abdomen, colle à la peau. Et le sac, lui, recueille les excreta, donc recueille les urines. L'appareillage est généralement changé une à deux fois par semaine. Donc, on considère environ aux cinq à sept jours. Et aux besoins également, selon les besoins qui se font sentir. Il existe deux grandes catégories d'appareillages qu'on nomme système une pièce ou système deux pièces. Donc, on vous a mis des exemples pour les appareillages d'urostomie. On a les deux pièces à gauche et les une pièce à droite dans différentes compagnies. Encore des exemples des modèles de système une pièce et de système deux pièces. Comme disait ma collègue tout à l'heure, on en a avec Val. Qui se retourne avec des petits bouchons également. Donc, on adapte selon les besoins de la personne. Il n'existe pas de meilleur appareillage. On s'est déjà fait poser la question. En fait, on y va selon les besoins spécifiques, l'anatomie de chaque personne, les repis cutanés, etc. Les cicatrices aussi qui sont sur l'abdomen. Donc, c'est des choses en tant que stomothérapeute qu'on fait lors de notre évaluation. On évalue l'abdomen de chaque personne pour promouvoir le meilleur appareillage pour la personne. Les types de barrières cutanées. Donc, il y en existe plusieurs. Les barrières cutanées, on a les barrières rigides. Donc, qui sont à base d'hydrocoloïdes. On a les barrières aussi en pâte, avec ou sans alcool, qui encore une fois sont selon les besoins de la personne. On a les poudres, qui deviennent comme une barrière plutôt absorbante. Et les barrières aussi de type moulante, qu'on a en bâtonnets ou en anneaux. La mesure de mesurer l'astomie est très importante parce que la mesure de l'astomie va permettre une meilleure adhérence du matériel. Quand on mesure l'urostomie, c'est important de laisser un 2 à 3 mm plus grand que l'ouverture qu'on a trouvé. Puisque, quand on nettoie la muqueuse, la muqueuse se contracte, fait pousser de l'espace pour se relâcher. Alors, si on prend une mesure qui est trop petite, la barrière cutanée, que Marie-Andrée parlait tout à l'heure, va se retrouver sur l'astomie. Donc, il y a de l'humidité qui va s'infiltrer. Et là, hop, c'est l'urine qui va se glisser et qu'on va avoir des problématiques d'appareillage. Au contraire, si on met une ouverture trop grande, on expose la peau de l'abdomen. L'urine va rester sur l'abdomen et va venir briser la barrière cutanée. Puis c'est là qu'on va avoir des problèmes d'irritation, puis qu'il va s'en suivre des problèmes d'infiltration d'urine. Il y a aussi un accessoire qui est fort utile, c'est la ceinture. La ceinture pour stomie s'attache de chaque côté de l'appareillage. Elle augmente le soutien, puis elle nous aide à maintenir la barrière en place. Elle fait aussi la besoin de maintenir la barrière en place. Et elle nous permet aussi de faire des activités physiques plus intenses en rendant le port de l'appareil moins lourd. Parce qu'évidemment, quand ça s'empire tranquillement d'urine, ça devient lourd quand on fait du support. Mesdames, c'est Marie-Laurence qui vous contacte. Excusez-moi, je fais un petit peu de feedback. Donc écoutez, on va couper votre caméra pour les prochaines minutes. Certaines personnes nous disent qu'ils ont de la difficulté à vous entendre. On se demande si ce n'est pas une question d'Internet. Donc, on va vous entendre. On va vous entendre. Mais on ne pourra pas vous voir. Mais on ne pourra pas vous voir. OK. C'est parfait. Est-ce que je continue? Allez-y. C'est bon. Au Québec, on a la Régie de l'assurance maladie du Québec qui donne un montant une fois par année. Donne un montant forfaitaire de 1200 $. Évidemment, c'est pour les urosomies qui sont la plupart du temps permanentes. C'est un formulaire qui est à signer par le médecin ou par l'équipe médicale. Le patient ou sa famille doit le poster à la RAMQ. En réalité, les frais de matériel pour l'achat de sacs et d'appareillages et d'accessoires jouent plutôt dans les environs de 1600 à 1700 $. L'excédentaire du 1200 $ doit être fourni par le patient, donc déboursé par le patient, ou encore par ses assurances privées s'ils sont disponibles. Ensuite, je vous ai mis le formulaire de la RAMQ qu'on peut se procurer directement sur le site de la RAMQ. Il s'agit d'inscrire dans l'onglet « Recherche », on inscrit « Stomy » et on clique sur le troisième lien qui se trouve être « Appareil pour stomiser ». Alors, vous pouvez faire imprimer ce formulaire-là. La partie 1, c'est la partie « Patient à remplir ». On remplit nos adresses, on signe, on date, et l'autre côté, qui est le verso, doit être rempli par l'urologue, avec la date de la chirurgie et le caractère de la semie, si elle est permanente, qui est toujours dans le choix des urosomies, et signée par le médecin. Le patient doit, comme je disais tantôt, l'envoyer à la RAMQ par la poste. Je vais céder la parole à Dr. Ledet. Donc, l'urologue et le conduit idéal sont une possibilité. On a, heureusement, d'autres possibilités de la reconstruction aussi. Et ça, comme on disait tantôt, c'est pour conserver plus l'image corporelle. On peut faire un réservoir avec de l'intestin, donc on peut avoir une vessie reconstruite. Et par la suite, on a deux possibilités. Soit de la rebrancher à notre oeuvre, quand possible, quand le cancer n'est pas dans le oeuvre, ou faire une ostomie mécontinente au niveau de l'abdomen ou de l'ombre. Dans le cas d'une néo-vésie ileal, qui est une des constructions plus utilisées au monde, selon un studé qui est un neurologue suisse qui l'a développé, mais il y a plusieurs différentes typologies de la reconstruction de la néo-vésie, on prend environ 55 cm, donc un segment plus long d'intestin. Et ce segment d'intestin est remodelé pour créer une réservoir avec une cheminée. On voit ici que la cheminée est restée ici, ici on a détubularisé l'intestin, on l'a attaché en postérieur, par la suite pour le rattacher en intérieur et le rebrancher à l'urètre. La néo-vésie peut être faite soit chez l'homme et aussi la femme. Normalement, la reconstruction de la néo-vésie vise un vidage au 3-4 heures d'environ 350-400 millilitres. La sensation, ce n'est pas la même que la sensation de la vessie pleine, mais ce n'est plus en poids, en sensation au niveau de l'abdomen. Les terminations nerveuses ne sont pas les mêmes que d'avoir mangé beaucoup ou d'avoir la vessie pleine. Donc, on doit s'imaginer que la néo-vésie pleine, c'est de l'intestin avec des urènes. Un des problèmes reliés à la néo-vésie est le problème de l'incontinence nocturne. C'est très important d'aller au réunir aux 4 heures pendant la journée et aussi pendant la nuit, malheureusement, si on ne se réveille pas aux 3-4 heures avec un réveil matin, il y a la possibilité d'avoir des fuites urinaires qui sont très dérangeantes pour certains patients. Il y a aussi une possibilité de rétention complète. Dans ces cas-là, la néo-vésie ou la vessie autotopique est vidée à travers des cathétérismes qui sont aussi aux 3-4 heures. Une chose qu'on peut voir, comme on disait tantôt, dans le sac, dans l'astomie, on retrouve aussi du mucus à l'intérieur des urines de la néo-vésie, étant donné que l'intestin fait du mucus en décès de travail, disons, de l'intestin. Et ça, normalement, on va être beaucoup au début, mais avec l'état, il y a une modification aussi des cellules. Donc, le mucus basse, c'est une diminution. Très important, il y a plusieurs aspects de la néo-vésie qu'on pourrait développer. On est resté un peu plus ce soir. Très important, on voulait souligner un peu la convalescence. Donc, une fois que les patients arrivent à l'hôpital, on a fait la chirurgie, on a fait soit les conduits avec les sacs, soit la réconstruction, donc avec la vésie orthotopique, la néo-vésie. C'est important que le patient retourne à la maison et qu'il reprend ses activités. Clairement, ça doit être un retour progressif. La chirurgie est quand même la chirurgie lourde. C'est très important de s'y bien alimenter, de s'y mobiliser de façon progressive. Et parfois, à cause de la lourdeur de la chirurgie, on doit faire des corrections de l'anémie. Donc, dès qu'on perd beaucoup de sang, on a moins de fers de sang. Donc, on doit rétablir le niveau de fers de sang. On doit traiter parfois la dénutrition. L'effet d'ouvrir l'intestin nous oblige aussi à arrêter l'alimentation pour cette période de quelques jours, parfois des semaines aussi. Donc, on doit reprendre une alimentation riche, surtout en protéines. Et parfois, on doit traiter des infections. Clairement, on a ouvert l'intestin pendant la chirurgie. On a ouvert la vessie, les urétaires. On peut avoir effectivement des infections urinaires souvent, parfois des pieds lournés frites, donc des infections des harinques aussi. Donc, une chose qu'on doit faire attention à la maison, c'est exactement des signes d'infection, donc fièvre, faiblesse, la perte de l'appétit, parfois la somnolence, qui est due à un changement aussi de l'acidité du sang, vu qu'on a utilisé l'intestin pour réformer la néo-vécine. Donc, on encourage beaucoup l'activité physique légère et progressive, comme on a disait tantôt, et d'observer en général la guérison de la plaie. C'est important, on a viande et poisson et légumineux, on a des produits qui sont très riches en protéines en général. Donc, c'est important, après la chirurgie, comme on disait tantôt, de récupérer les protéines, qui sont un peu comme la buprique, beaucoup, beaucoup de notre tissu. Donc, ça facilite normalement la guérison de la plaie. Légumes, c'est important pour les autres composantes, surtout les vitamines, surtout, mettons, favoriser aussi l'activité de l'intestin. Parfois, l'utilisation de l'analgésie, des opioïdes, peut rendre le vidange des selles difficile. Patries sont généralement plus riches en amides, ce sont des sucres, des gens comme ça, des bases. Donc, ces points de vue énergétiques sont bons. Et les fromages, bon, il y a les gras, il n'y a plus aussi des protéines. Concernant la sexualité, c'est clairement une chirurgie, une chirurgie démolitive au niveau de la vessie et de la prostate ou de l'utérose du vagin peut vraiment changer beaucoup au niveau de la sexualité. C'est sûr que pour les patients qui sont sexuellement actifs, aucun possible, comme on disait tantôt, car la maladie n'est pas trop profonde ou trop large, ça pourrait, pour la femme, nous donner la possibilité de conserver les vagins. C'est une possibilité qui implique, par contre, une réhabilitation par la suite importante. On a besoin de faire des dilatations pour éviter d'avoir des atrophies au niveau du vagin. Pour l'homme, surtout pour les gens plus jeunes qui ont une bonne activité, disons, érectile, avant la chirurgie, et aussi quand le cancer n'est pas trop infiltrant, on peut procéder à une préservation nerveuse, comme on fait la prostatectomie radicale, pour essayer de réhabiliter par la suite l'érection. Normalement, la jouissance est toujours présente. Il n'y a plus d'éjaculation pour l'homme. Le problème, c'est la récupération éventuellement de la rigidité du pénis. Normalement, on essaie, on voit la grosse chirurgie et la grosse part, mettons, et les complications possibles qui sont quand même présentes à 40 % des cas après cette éctomie radicale. On peut parler, discuter avec les patients aussi d'une possible réhabilitation sexuelle. Nous, on a un service ici, heureusement. L'habitude de vie, l'alcool et les tabacs. Clairement, les tabacs, pour les cancers de la vessie, une des causes principales. Pour les cancers superficiels, parce que ça provoque beaucoup de récidives. Et clairement, pour la santé en général, après aussi cystectomie. L'utilisation des drogues aussi, ça peut être compliqué. Surtout pour les réconstructions, on a besoin d'avoir une certaine discipline et rigueur pour vider notre vessie. L'effet de prendre des substances comme l'alcool, la drogue, ça peut faire baisser la sensibilité de notre vessie et aussi, donc, oublier qu'on doit vider aux quatre heures. Donc, les gens qui abusent beaucoup de ces produits-là, parfois, ils arrivent à avoir des problèmes que la vessie est trop large avec des insuffisances rénales, avec des problèmes des reins, effectivement. Et de l'autre côté, l'alcool, parfois, pour les gens qui ont une urussie, peut réduire les contrôles sur la continence, étant donné qu'ici, ça fait relaxer. Donc, ça relaxe aussi le sling-terre. Donc, on peut boire en vert, mais on va faire attention. Est-ce que je peux, c'est à moi, c'est à vous? C'est à vous. C'est à moi? Celle-ci, c'est pour vous. C'est pour moi. Alors, en général, après n'importe quelle chirurgie, on demande toujours, les premières six semaines de ne pas exagérer dans les activités physiques, les plaies ne sont pas encore complètement cicatrisées. Après six semaines, clairement, on peut augmenter l'effort et après trois mois, en général, on pourrait faire toutes les activités. Donc, marche, vélo, natation. On a des bodybuildings aussi, des bodybuilders. Donc, on a des exemples dans tous les sens. Donc, de l'autre côté, est-ce que j'ai pu conduire la voiture? Clairement, oui. On ne peut pas conduire la voiture si on prend beaucoup d'opioïdes pour la douleur. Donc, pas avec les diludides, les statex, etc. Mais, en fois que vous êtes capable d'aller faire l'épicerie, vous pouvez conduire aussi votre voiture. Est-ce qu'on peut s'y baigner? Est-ce que je peux ajouter des choses? Oui. Pour conduire la voiture, même si on porte un appareil, il faut attacher notre cinquième sur des sécurités. Je tiens à dire que c'est important de le faire. On peut s'y baigner? Oui. J'ai des patients qui font la natation toutes les semaines. Clairement, on peut prendre des maillots adaptés pour cacher l'astomie s'il est l'impune ou la néo-vécis et les gens sont capables de faire l'aqua-gym ou d'autres activités. L'appareillage est perméable. C'est perméable, donc ça va bien. C'est seulement pour cacher. Et l'autre chose, c'est qu'on peut avoir des relations sexuelles. Clairement, c'est possible. Je pense que dans l'intention des jeunes couples ou des couples qui veulent reprendre leur activité sexuelle, une bonne consultation en sexologie, ça pourrait vous aider énormément. Donc, ne gênez-vous pas de contacter votre virologue et le virologue va vous mettre en contact avec la personne qui est plus, disons, responsable d'aller ça. Avec une rostomie, est-ce que je peux? Est-ce que je peux utiliser un savon tout à fait? Un savon tout à fait régulier, sans parfum, qui est tout allergène, c'est adéquat. Comme on nettoyait sa semie, comme on nettoyait tout le reste de notre corps. Comme le Dr Lodé l'a dit tout à l'heure, prendre un bain ou une douche avec l'appareillage, c'est possible. Quand on est rendu autonome pour faire nos soins complets, ça veut dire que changer le matériel au complet, on peut aussi se permettre de prendre une douche et laisser couler l'eau du robinet sur la semie. C'est sans danger. Et après, on sort de la douche, on a séché, on replace la moune matérielle. Est-ce que je peux m'habiller normalement? Je dirais que oui. Parfois, il y a des adaptations à faire, comme au niveau de la ceinture. C'est important que la ceinture ne vienne pas se positionner sur la semie pour permettre, justement, ou arrêter le drainage des écrouillants dans l'embout du sac. Est-ce que je peux sortir et socialiser? Absolument. Comme tout le monde, on a besoin d'une salle de bain. Donc, c'est possible de vaquer à ses activités préférées. Est-ce que je peux dormir sur le côté? On peut dormir en position latérale gauche, en position latérale droite, c'est permis. L'important, comme l'a mentionné ma collègue, c'est de ne pas obstruer, comme pour la ceinture, la sortie pour l'écoulement des urines. Et en terminant, est-ce que je peux voyager? Tout à fait. L'important, c'est de traîner un petit surplus de matériel sur soi. Par exemple, dans les pays plus chauds, on pourrait être sujet à changer notre matériel de façon plus fréquente. Alors, on a terminé notre présentation. Donc, on est bien content de répondre à plusieurs questions. Merci beaucoup. Alors, je vous ai envoyé une demande de partage de caméra. Partage de caméra. Comme ça, ça va? Excellent. On peut le laisser comme ça. Alors, juste le temps que je prends la parole, je vous ai mis en mode silencieux du côté de Québec. Simplement pour vous remercier infiniment pour cette présentation. C'était très clair, très précis. C'est vrai qu'on a fait un très beau tour. Et là, ça va nous permettre maintenant de nous focusser sur vos questions, chers publics. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écrire vos questions. Mais ma collègue Romina Ferrault qui reçoit vos questions et qui peut les poser à nos intervenants. Très important également, on a eu quelques personnes qui nous ont écrit pour nous dire que des fois le son coupait un peu. Donc, on veut vous rassurer à nouveau. Vous allez recevoir la présentation complète demain. Donc, par courriel. Et elle sera disponible également sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet. Donc, vous pourrez la réécouter au moment de votre choix. Alors maintenant, c'est à vous la parole, chers publics. Romina, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir à tous. Donc, une première question. Génial. Donc, la première question de Louise pour Dr Lodé. Un des premiers symptômes du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Peut-on évaluer depuis combien de temps une tumeur maligne s'est développée en se basant sur les saignements? Non. Les saignements, parfois, sont des cancers qui sont très petits et très exophytiques. Ça veut dire qu'ils sont comme végétatifs. Donc, ils font plus de papillons, papillons. Donc, ce sont des cancers superficiels, parfois, qui ne sont pas les plus agressifs, qui saignent plus. Par contre, il y a des cancers qui sont solides, qui sont plus dangereux, qui saignent moins. Alors, les saignements, heureusement, c'est un symptôme important qu'on voit. Ça nous aide beaucoup, mais ce n'est pas lié à la dimension et non plus à l'agressivité du cancer. D'accord. Donc, pour la deuxième question, pour les possibles problèmes liés à la sexualité, que nous conseillez-vous de faire? Alors, normalement, on est en train de discuter avec l'aurolobe, qui est la première personne, ou éventuellement aussi un des intervenants. Il y a aussi l'infirmière pivot, au moins au Québec, qui est un infirmière spécialisé en oncologie, qui rencontre toutes les personnes avant de la chirurgie. Donc, c'est un bon moment, éventuellement, pour parler de la problématique. C'est important de savoir c'est quoi le status quo de la couple. Donc, est-ce que vous êtes actif sexuellement? Est-ce que vous avez déjà des problèmes érectiles, ou sécheresse vaginale, ou problème des couples? Clairement, là, c'est plus compliqué de l'érabilité. Des gens qui sont, disons, très actifs, qui ont une bonne harmonie au niveau des couples, etc., et c'est une thématique à discuter. Comme on disait tantôt, ce n'est pas tout le temps possible, étant donné que ce cancer est très agressif, et dans la partie inférieure de la vessie, très proche au vagin, on ne peut pas préserver les vagins, oublier d'enlever le vagin au complet. Et aussi pour l'écart, mettons, d'une infiltration de la prostate, où le cancer est de la vessie chez l'homme, très proche de la prostate, ça peut être compliqué de préserver les bains de lait. Donc, on doit voir, chaque situation va être différente, et évaluer toujours, comme on disait tantôt, la radicalité des gestes oncologiques. La première chose, c'est que j'enlève les cancers, sinon je ne peux pas le vivre après. Et si j'ai un cancer très gros par la suite, il peut avoir de la chimiothérapie, d'autres thérapies qui s'ajoutent. Clairement, à ces moments-là, la récupération de la sexualité, c'est très compliqué. Donc, discuter au début, demander à votre urologue, c'est quoi le cancer, j'ai un gros cancer, un petit cancer. Et clairement, si tout est correct, le tout enlevé, on a préservé les organes, demander la consultation dans la sexologie, il y a des sexologues, oncologues aussi spécialisés dans ce travail-là. Parfait. On a une question de Julie qui demande « Qu'est-ce qui ferait qu'on choisit un appareil une pièce ou deux pièces? » Souvent, dans les appareils urinaires, on y va beaucoup avec le « une pièce ». C'est plus facilitant, meilleur à manipuler. Moi, je pense que tous les appareils sont bons. C'est vraiment, à la limite, ça peut devenir un choix personnel. C'est un peu comme choisir un sous-vêtement. Il faut l'adapter à nos besoins. On a plusieurs essais à faire en début. Alors, on s'adapte avec les besoins de chacun. S'il y a des gens qui préfèrent le « une pièce » et il y en a d'autres qui préfèrent le « deux pièces », c'est un peu comme dans tout. Puis, le « une pièce » souvent, est peut-être un peu moins dispendieux. Oui. On peut se le permettre dans le urinaire, plus souvent. Souvent, une pièce va cadrer dans le forfait que la RAMQ nous donne. Excellent. Prochaine question. À part la présence de saignements dans l'urine, est-ce qu'il y a d'autres symptômes communs? Oui. Parfois, c'est la fréquence. Il y a surtout des cancers superficiels. C'est la fréquence. Les gens vont souvent aux toilettes. Ils ont du brûlement. Ça peut être l'autre. Symptômes au niveau de l'ADC. Et si le cancer est très avancé, on peut voir, mettons, la douleur. Mais parce qu'il y a des métastases ou l'insuffisance rénale, donc la fatigue. Mais ça, c'est des cas où le cancer est vraiment très avancé. Donc, normalement, je dirais l'hématurie macroscopique. 80 % des cas, c'est comprément des symptômes. L'autre chose, c'est la fréquence d'urgence. Donc, on doit aller plus souvent aux toilettes avec des proportions. Et parfois, maintenant, on les trouve à cause qu'ils ont fait des échographies ou des tomodécytométries. Alors, on les trouve à cause de l'image. Parfait. Prochaine question. Je suis un homme et j'ai eu une fistule. Quand ma ponde était bloquée, l'urine et le mucus sortaient de ma plaie. Est-ce que cela arrive souvent? Les fistules ne sont pas les complications majoritaires, mais on peut dire que le cancer et de la cystoprostatectomie, c'est une chirurgie où on a environ 40-50 % des complications importantes. Si on considère tout, 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 ça peut arriver aussi à 80 % des complications. Donc, la fuite urinaire, ça peut arriver. La fuite urinaire de l'année OVC, j'ai bien compris, à la peau, c'est moins souvent. Probablement qu'il y a eu une petite fuite au niveau de l'année OVC et finalement, l'urine était capable de trouver une voie de sortie au niveau de la plaie. Je pense que ça peut être moins de 10 % des cas. Et c'est quand même une complication possible, pas fréquente. Parfait. Prochaine question. Chez un patient avec un problème du côlon, y a-t-il une contre-indication absolue à procéder à une néo-versie ou urostomie? En général, on peut utiliser le côlon comme c'est fait, mais en général, on utilise les léons, les grêles. Donc, si quelqu'un est en colite ulcéreuse, on pourrait utiliser l'intestin. Par contre, si quelqu'un a un morguse crône, que c'est la maladie inflammatoire de l'intestin grêle, clairement, là, on peut avoir un problème, étant donné que les patients, ils ont déjà d'estomies parfois, ils ont déjà eu des grosses resections de l'intestin. Donc, si on va resequer encore plus, on peut avoir des problèmes de malabsorption, on peut avoir des problèmes de diarrhées. Donc, ça peut être dans ces cas-là très, très, très compliqué. Les gens qui ont eu déjà des chirurgies aussi, au niveau de l'intestin, clairement, la chirurgie est plus compliquée. on peut avoir plus de complications à cause des adhérences entre l'essence intestinale. Mais disons qu'au problème des colons, je peux utiliser l'autre partie plus haut. Je devrais être capable de récréer, quand même, de faire quelque chose. Parfait. Après la chirurgie, est-ce qu'il peut y avoir des liquides qui sortent des voies naturelles qui ont été déviées? Oui. Ça va être bien compliqué. Je demande souvent, parce que parfois, on a comme la sensation qu'on oublie les parties qui ne sont pas utilisées tous les jours. Alors, surtout pour l'homme, clairement. Et c'est important de vérifier la couleur et la quantité. Alors, chez la femme, on peut avoir des écoulements dans le reste du vagin. Si l'écoulement est très abondant, bien là, on doit passer en fistule, donc à une communication entre les ventres, l'abdomen et la sortie. Donc, il ne peut y avoir un peu de liquide abdominale qui sort. Ça, ce n'est pas grave. Si c'est un quantité réduit, parfois, on a besoin d'avoir comme de protection. Si c'est beaucoup, beaucoup, bien là, on doit penser à la fistule urinaire. À ce moment-là, effectivement, on doit faire la créatinine dans l'écoulement, et on peut détecter parfois des fistules. Mais dans ces cas-là, c'est beaucoup de liquide. Pour l'homme, il y a des sécrétions aussi des l'orettres. L'orettre a des glandes, donc il peut y avoir des liquides transparents, blanchardes qui sortent. Ça, ce n'est pas grave, c'est normal. Par contre, si c'est rouge, décennement, on devrait aller voir avec un cystoscope, c'est la caméra, pour voir, mettons qu'il n'y a pas un papillon, comme le cancer de la visite qui a saigné, on pourrait avoir un petit cancer de la visite urothéliale dans l'orectre. Alors, si ça saigne après la cystectomie du pénis, à ces moments-là, on doit aller voir. Et donc, c'est la première chose, c'est d'appeler tout de suite l'orologue et il va en faire des comptoirs. Parfait. Procune question. Pour une néovétie chez l'homme, est-ce que cela arrive souvent qu'on doit faire un cathétérisme? C'est environ 10-15% des cas. Alors, ça peut arriver, effectivement, qu'il y a une hyperrétention, donc une hypercontinence, disons comme ça. Et ça, malheureusement, on ne sait pas exactement quand ça arrive. Ça peut être une sténose, donc un rétrécissement de l'anastomote, puis on a fait, mais parfois, on relâche avec le cystoscope, tout est normal, mais les patients, ils n'ont pas capable d'éviter. Alors, entre les deux, entre l'incontinence et la rétention, peut-être que c'est mieux la rétention, les gens sont capables d'éviter, comme les gens qui sont en fauteuil roulant ou d'autres personnes qui ont des problèmes neurologiques, c'est nous qui n'avons qu'à vider. Donc, au moins, on est appareillé, on va aux toilettes, on vide avec le son, mais on ne doit pas avoir des touches. Donc, ce n'est pas idéal, mais c'est déjà mieux d'être incontinent. Parfait. Donc, vous disiez que la stomie peut saigner ou toucher. Est-ce que c'est douloureux de faire les soins de stomie? Non, ce n'est pas douloureux. C'est insensible ou touché parce que c'est une muqueuse, donc c'est l'intestin qui est cousu au niveau de la peau. Ce qui peut être douloureux quand on est dans les premières semaines opératoires, ça peut être l'abdomen, la plaie chirurgicale à proximité. Une sensation de gonflement peut procurer des douleurs abdominales, mais ce n'est pas généralement la stomie en tant que telle qui cause les douleurs. Quand on disait qu'on la touche, la stomie, on ne la sent pas, mais c'est quand on frotte dessus, quand on la nettoie avec notre débarbouillette puissamment, ça peut saigner un petit peu, mais c'est sans douleur. Parfait. Est-ce que c'est vrai que le jus de canneberg aide à prévenir les infections avec une néo-véstie également? En général, le jus de canneberg, normalement, c'est pour l'Escherichia coli, que c'est une bactérie, entre autres. Donc, la capacité, c'est d'inhibir ces bactéries-là, de s'attacher à l'hôtel. Alors, probablement, s'il y a des bactéries-là, oui. En plus, en général, on est capable, disons comme ça, quand on voit les jus de canneberg, on voit beaucoup, beaucoup plus. Donc, peut-être qu'on est capable de déhydrater plus, de faire sortir le mucus. Mais ce n'est pas bon pour toutes les bactéries. C'est seulement pour un certain type de bactéries. Et on sait que, par contre, après les cystectomies, les bactéries qui donnent des infections, ce n'est pas vraiment les mêmes qu'il y en a pour les cystites régulières, disons comme ça. Ce sont d'autres bactéries un peu plus compliquées parfois. Les infections urinaires sont quand même très souvent fréquentes dès la première période. Les neuves ici, on peut voir quand même certaines périodes après la chirurgie où on a plusieurs infections tranquillement, normalement aussi avec les temps, on est capable de réduire la fréquence. Par contre, une chose qui peut-être c'est bien de dessiner ici, l'astomie peut avoir des bactéries à l'intérieur. L'astomie à la peau, si on n'en a pas, tant mieux. Mais si on a des bactéries qui poussent dans notre urinoculture, et l'astomie, et nous n'avons aucun symptôme, aucune fièvre, rien derrière, on ne fait rien. On ne doit pas traiter ces infections-là avec les antibiotiques du pain. Parce que ce n'est pas stérile comme la récide. Donc, c'est normal de trouver des bactéries, mais on ne doit pas les traiter pour éviter de créer des résistances à la fin aux antibiotiques. Si je peux me permettre, souvent, quand vous demandez une culture d'urine, on va insérer un cathéter à l'intérieur de l'astomie sur à peu près un 7 à 8 cm pour aller prélever l'urine la plus proche, en guillemets, possible, terrain pour avoir justement la bonne bactéries qui viennent. Merci. Prochaine question. Pour un homme, après l'ablation de la vessie et de la prostate, qu'est-ce qui arrive au pénis? Est-ce qu'il y a un entretien particulier à faire? Alors, si on ne fait pas la reconstruction, les pénis restent en place sans érection. Et clairement, il n'y a aucune urine qui sort. Je dis toujours, n'oubliez pas de délaver, de retirer les prépeuses, de laver en bas. Parce que parfois, comme on disait tantôt, on oublie un peu. Alors, c'est important, l'hygiène, pareil. Donc, ça reste une place où on peut avoir des infections des bactéries, etc. Donc, c'est important de prendre la douche et de laver. Dans le cas de la néo-vécite, clairement, les gens urinent encore à travers les pénis. Alors, ce problème-là est moins fréquent. C'est des gens ici-là, puisqu'ils l'utilisent. Mais pour les gens qui font l'astomie, on va y oublier un peu. Parfait. Pour une néo-vécite, comment savoir si l'on vide notre vessie artificielle convenablement? Ça, c'est un bon point aussi. Donc, normalement, on vérifie quand on enlève les sombres. Les gens restent environ à l'hôpital 10 jours, parfois 15 jours. Si tout va bien, 10 jours, on est toujours nés. Ça peut être plus. Ça peut être aussi compliqué d'envoyer les gens à la maison. Donc, avant que les patients retournent chez lui, on enlève les sombres ici, on fait des contrôles. Donc, on peut contrôler, effectivement, avec une échographie. Bladder scan, ça fonctionne plus ou moins, parce que la vessie n'est pas ronde. Donc, c'est plus difficile à voir comme bladder scan sur une machine qui est capable de détecter la présence d'une liquide dans l'abdomen. Et sinon, on fait des cathétérismes. Donc, on montre aux patients qui ont la néo-vécit de passer la sonde pour lui permettre, un, de faire des vérifications à la maison, si vide ou complet. Deux, s'ils ont une tamponnade de mucleuse, quelque chose que ça peut arriver parfois en voyage, au sein des hydratés, etc., de pouvoir irriguer leur vessie au besoin. Ou pour les gens qui ont la rétention chronique, comme on le disait tantôt, à ces moments-là, ils sont obligés de le faire régulièrement aux 3-4 heures. Donc, c'est ça. Normalement, c'est l'échographie, les cathétérismes, normalement, sur le bouton. On ne vise pas zéro, on vise normalement des résidus entre 40 et 50. Donc, c'est important de l'uriner, comme on le disait, aux 3-4 heures, de prendre le temps de vider. Ce n'est pas la même pression qu'une vessie normale. Donc, c'est important de prendre son temps de vider. Et vers la fin, peut-être de presser un peu, de faire une pression abdominale, pas fort, mais un peu pour éliminer les petites quantités qui pourraient rester à l'intérieur de la vessie. Parfait. Donc, on a une participante qui voudrait savoir si elle a bien compris et qu'elle croit avoir entendu que l'alcool peut apporter plus de résidus. Non. L'alcool, non. C'est le tabac. Alors, pour le cancer superficiel, surtout de la vessie. Superficiel, ça veut dire quand on n'enlève pas la vessie. Donc, j'ai encore ma vessie. Mais de toute façon, aussi quand on enlève la vessie, on a encore des lourotelles. On a encore la muqueuse urotelliale. On a encore les reins, les bassines rénales, puis les urételles. plus aussi belurètre. Alors, la cigarette augmente les risques d'avoir encore du cancer dans la vessie. L'alcool, on disait, ça peut donner un problème des contrôles sur les sphincters, donc l'incontinence. Et ça peut donner, ça peut augmenter la quantité d'une urine qui sort. Et parce qu'on avait dit encore... L'incontinence. Ça fait relaxer les muscles en général. Donc, c'est sûr qu'il contrôle n'est pas parfait. Clairement, ça boit beaucoup, beaucoup. C'est toxique aussi, mais on parle du vin ou de bière quand on mange. Ça, c'est la quantité. Après, c'est quelqu'un qui boit beaucoup. C'est son autre problème parce qu'il y a des problèmes liés à l'alcool qu'on ne peut plus le monde. C'est comme ça. Modérations. Oui. C'est pas que quelqu'un qui a une cystectomie peut boire de façon modérée, mais parfois, les gens disent, je perds un peu plus, mais je sors avec mes amis, je prends un verre, mais je mets ton palme. Donc, c'est toujours de balancer les plaisirs avec aussi les inconvénients. Excellent. Pour les femmes, pourquoi doit-on procéder à la dilatation? Normalement, parce qu'on a un général quand on enlève l'utéros et on laisse les vagins, clairement, les vagins, on enlève beaucoup de tissus tout autour du vagin. Et parfois, on est obligé de les plier pour créer, mettons que j'ai seulement la partie postérieure, la partie intérieure et la partie avec la vessie. Donc, j'ai fait comme un pli, j'ai fait comme une poche, disons comme ça. Alors, il y a moins de vascularisation, il y a une ménopause chirurgicale, on enlève les ovaires, donc il n'y a pas d'éstrogène, pas de progestérone. Donc, en général, les tissus ont la tendance à avoir aucune fibrose. Et clairement, s'il n'y a pas de pénétration, clairement, les vagins ont la tendance aussi à des nubes moins larges. Il y a beaucoup de poids, il y a des cicatrices. Alors, quand on fait des constructions comme ça, on devrait au moins dilater ou voir si c'est assez large et clairement, progressivement, éventuellement, procéder à essayer d'avoir des relations. donc, je dois dire qu'il n'y a pas... Ça arrive qu'on préserve les vagins. Je ne suis pas sûr qu'il y ait par la suite, par contre, les patients répandent leur activité sexuelle, probablement pour l'âge. On a une population qui est, disons, plus âgée. Les cancers de la vessie, ce sont des patients qui, maintenant, ils ont 70, 80, c'est pas un théma pour eux. C'est plus rare d'avoir des femmes, surtout, jeunes. On a des hommes plus jeunes, des femmes, un peu moins. Alors, c'est aussi moins, disons, présent comme thématique, comme besoin. Donc, on le fait, mais par la suite, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens l'utilisent. La prochaine question. Qu'en est-il de la formation du merni autour de la vessie? de l'estomac? Oui, ça, c'est un problème, effectivement, parce que dans les livres, on voit toujours 20-30%. Oui. Mais je dois avouer qu'avec les années, après, disons, plus les temps passent, après la chirurgie, plus on voit d'estomac avec une hernie parastomac. Donc, c'est une borse qui pousse à côté des petits trous qu'on a vu tantôt rosés. Alors, si on a des ceintures avec... Peut-être que vous voulez parler, ça, c'est votre... Allez-y. Bien, avant d'en arriver à une chirurgie sur une hernie parastomac, nous, les stomothérapeutes, on va faire notre bout de chemin avec le patient. On va essayer de trouver un appareillage différent, adapté pour lui, qui va tenir plus longtemps, on l'espère, parce que souvent, c'est des problématiques d'appareillage qu'on rencontre beaucoup, Donc, on va essayer de travailler en partenariat avec l'urologue pour lui dire, écoute, moi, j'ai tenté différents types d'appareillage chez ce patient-là, mais quand l'appareillage n'est plus possible, parfois, on n'a pas le choix d'aller vers la chirurgie, mais avant, on va essayer la ceinture, on va essayer peut-être la barre mermière, il y a multitudes d'autres possibilités avant d'en arriver à la chirurgie. et après, c'est ça, les problématiques sont deux, effectivement, c'est l'occlusion, quand l'intestin sort à côté, après, ils ne sont pas capables de vider les selles à ce moment-là, donc à ce moment-là, on est obligé d'aller en chirurgie, et l'autre chose, effectivement, quand la plaque ne tient pas, là, c'est ceux qui sont changent beaucoup la plaque, mais là, c'est une question des coups aussi, plus d'inconfort, parce que les gens sont venus. À ce moment-là, normalement, on demande à notre collègue aussi en chirurgie de faire des réparations, ça peut être des réparations, disons, avec une incision à côté d'élastomie, où l'ernie est très, très, très large, à ce moment-là, on fait, on rouvre les ventres au complet et on met une filée exactement à l'intérieur, beaucoup plus large, ou bloquée. Et moi, je peux ajouter que quand les gens commencent à avoir une hernie, avant que ça arrive, pour la prévenir, si on peut dire comme ça, c'est de bien forcer en utilisant les muscles de nos jambes si on soulève des boîtes, au lieu de forcer juste avec nos abdomens, notre abdomen, parce que l'astomie passe au centre du grand muscle, ici. Puis, je dirais, essayer de travailler plus à la hauteur des épaules et non travailler au bout des bras, comme aller, je ne sais pas, en haut de l'armoire, chercher quelque chose qu'on utilise très peu souvent, on monte sur un petit escalier puis on est pas plus à la hauteur des bras. Alors, passer des cusses, puis rester. à haut de l'armoire. L'autre chose, c'est très important qu'on le dit tantôt, on veut que le patient bouge. Donc, marcher, c'est très important, mais surtout, les premiers 2-3 mois, essayez pas de faire du bois, la chasse, parce que c'est ça qui s'arrive, la neige, des choses comme ça, on ne doit pas les faire au début. Après, 3 mois, si ça arrive l'hernie, bien, ça devrait arriver. Mais jusqu'à là, faites attention. Parfait. Donc, c'est la dernière question, y a-t-il de la recherche qui se fait présentement en vue d'une transplantation de vessie? Oui, transplantation de vessie, non, mais il y a des vessies, disons, synthétiques. Il y a de la recherche, effectivement, aussi ici, à Québec, avec des tissus d'ingénierie, on dit comme ça. on ne peut pas transplater comme l'écart la vessie, mais on pourrait penser de faire une matrice de soutien et de faire pousser l'urotel sur cette matrice-là et créer comme ça un réservoir. clairement, c'est compliqué parce que ce n'est pas seulement ça va se récemment de créer du muscle aussi et de la pression pour vider. C'est ce qui est probablement les premiers si on va les avoir synthétiques, ça va être des réservoirs qu'on doit vider avec la sonde, les cathéters et après, on verra si on est capable de créer aussi un muscle pour le moment. C'est vrai que l'intestin est quand même l'approche. Déjà, ça marche bien et heureusement, on ne doit pas le chercher ailleurs. En arrière, je suis obligé d'aller chercher un donneur pour la néo-viscine, donc l'intestin est déjà là, est déjà apte. Je n'ai pas besoin d'immunosuppression, ça fait partie de mon corps. Eh bien, merci beaucoup pour les questions. Merci, Romina. Merci. Merci. Et bien sûr, je veux vous remercier à nouveau, chère équipe du Jus de Québec Université Laval. C'est vraiment formidable d'avoir eu votre expertise comme ça à disposition pour notre communauté. On est vraiment chanceux, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis moi, il me reste un petit mot de la fin à vous dire. Donc, je vais simplement désactiver le son pour qu'on évite d'y avoir un petit peu de grichement. Alors, je vais désactiver le micro ici. Et on vous dit au revoir, chère équipe de Québec. Au revoir, merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Il me reste un petit mot à vous dire. Donc, vous devriez voir à l'écran notre présentation. Et voici. Alors, ce que je veux tout d'abord faire, c'est remercier nos partenaires financiers qui nous ont permis de tenir ce webinaire ce soir, de vous l'offrir de façon gratuite. donc AstraZeneca, Janssen, Merck, Bristol, Myers-Quibb et Roche. Je veux également vous dire que si jamais vous n'avez pas eu le temps de poser votre question ou si on n'a pas eu le temps d'y répondre, eh bien, vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse qui apparaît à l'écran. Et vous allez recevoir également, je le disais en début de webinaire, à nouveau demain la présentation ainsi qu'un courriel pour avoir votre opinion sur le webinaire. C'est vraiment essentiel pour nous d'avoir votre retour et de savoir quel autre sujet on pourrait aborder. Moi, ce que j'ai entendu ce soir, c'est que c'est une opération bien sûr qui est majeure, la cystectomie. Il faut penser à être patient avec soi-même et également vraiment travailler en partenariat avec son équipe médicale, travailler en partenariat également avec un sexologue si c'est le cas. Donc, ne pas avoir peur de s'entourer et de poser des questions. Vous savez qu'on a aussi des patients qui acceptent de partager leur expérience, qui vivent eux-mêmes avec une néo-vessie ou avec un sac. Donc, eux pourront vous donner leur perspective de cette nouvelle vie qui débute après une cystectomie. et aussi, je vous invite à faire partie de notre communauté, donc à continuer de suivre toute l'information qu'on partage, nos nouvelles activités, les recherches, les outils dont on fait la promotion, la diffusion. Donc, on a notre site web mais aussi nos plateformes bilingues, Facebook et Twitter. Et au Québec, si vous avez envie de devenir bénévole avec nous mais aussi ailleurs au Canada, sachez qu'on a des postes disponibles en fonction de vos intérêts, de vos compétences et de vos disponibilités. Donc, il n'y a qu'à nous faire signe et on a vraiment envie de travailler avec vous comme bénévole de soutien aux patients, donc pour partager votre expérience comme ambassadeur communautaire et aussi pour faire partie de notre comité des marches qui ont lieu à chaque année. Donc, on a toujours besoin de bénévoles. Voilà, je vous remets nos coordonnées en terminant. N'hésitez pas à nous contacter et moi, je termine en disant un grand, grand merci à nouveau à notre équipe de Cancer de la Vestie Canada. Elles étaient avec nous ce soir, deux de mes collègues de Toronto pour m'aider au niveau logistique. Donc, ça a été extrêmement apprécié. Romina, toute l'équipe du CHUT Québec. Merci encore une fois et on reste en contact. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. à tous. Merci. Merci. Merci.